Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à ce qui peut d'ores et déjà se qualifier de nouvel échec sioniste au Liban, à ce qu'il révèle de l'état du rapport de force mondial et à la couverture médiatique dominante de la situation. Mardi 8 octobre, Benjamin Netanyahou publiait un message aux habitants du Liban, les appelant à se soulever contre le Hezbollah, qui sonne comme un aveu de l'échec de l'offensive terrestre entamée contre ce pays et ce peuple une semaine auparavant. Je cite « Je vous le dis, citoyens du Liban, libérez votre pays du Hezbollah afin que ces deux guerres puissent prendre fin. Libérez-vous du Hezbollah pour que votre pays puisse à nouveau prospérer, pour que les générations futures d'enfants libanais et d'enfants israéliens ne connaissent plus la guerre et l'effusion de sang, mais vivent enfin ensemble en paix. » Alors que l'état-major de Tel Aviv annonçait au début de son offensive, par la bouche du général Uri Gordine, une destruction totale de Hezbollah pour le 23 octobre, que cinq divisions étaient déployées le long de la frontière et que plus de 15 000 militaires participaient à l'offensive, cet appel de Netanyahou souligne les raisons de la barbarie de la stratégie militaire israélienne, consistant à limiter les combats au sol et à privilégier les bombardements par air, pas et par mer, faisant des dégâts principalement dans la population civile. Comme à Gaza, il s'agit ni plus ni moins que de répandre la terreur afin que la population cesse de soutenir ces organisations de résistance. Cette doctrine militaire est loin d'être nouvelle. Elle a un nom, la guerre contre-révolutionnaire, et a été théorisée par l'armée française lors de la guerre d'Algérie, par le colonel Charles Lacheroy, le général Jacques Augarde et le général Jean Nemo. Elle est basée sur l'objectif central de séparer la population des résistants qu'elle soutient. Tous les moyens nécessaires à cet objectif sont utilisés. Torture à grande échelle, guerre psychologique, regroupement des populations sous contrôle militaire, bombardement à grande échelle pour semer la panique, etc. L'ampleur de l'hécatombe à Gaza, d'abord en Cisjordanie et au Liban ensuite, apparaît ainsi comme le résultat d'un choix conscient de l'état sioniste. Nous ne sommes pas en présence de dégâts civils collatéraux de la guerre, mais d'un des buts de guerre consciemment choisis. Le rappel de ce but de guerre est nécessaire pour prendre la mesure de l'hypocrisie des principales puissances occidentales, dont la dernière expression a été la déclaration d'Emmanuel Macron sur la fin des livraisons d'armes à l'état sioniste. Celui-ci déclarait en effet le 5 octobre dernier sur France Inter, je cite, « Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. » Le même jour, il déclarait, lors de la conférence de presse de clôture du sommet de la francophonie, je cite, « La France est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Et là-dessus, c'est sans ambiguïté. » Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons le cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Fin de citation. L'hypocrisie est de taille car chacun peut aisément constater que seul le sentiment d'impunité d'une part et la livraison d'armes occidentales sans limite d'autre part ont pu créer les conditions d'un génocide d'une telle ampleur depuis plus d'un an. Le but de guerre consistant à isoler le Hezbollah de la population libanaise s'avère d'ores et déjà un échec, en dépit de l'explosion de milliers de télé-avertisseurs et de l'exécution du leader de cette organisation, Hassan Nasarallah. En témoigne l'apparition publique et les déclarations du numéro 2 du Hezbollah, Naim Kassem, mardi dernier. Lors d'une émission radio, ce dernier expliquait, je cite, « Nous tirons des centaines de roquettes et des dizaines de drones. Un grand nombre de colonies et de villes sont sous le feu de la résistance. La haute direction du Hezbollah reste active et les postes des commandants tués ont été pourvus. Nous n'avons aucun poste vacant. » Fin de citation. L'élargissement de la guerre directe avec l'Iran que souhaite Israël afin de susciter une intervention directe d'une coalition occidentale n'a pas non plus eu lieu. La riposte annoncée à l'attaque de 200 missiles iraniens contre Israël le 1er octobre dernier se fait attendre. Pourtant, au dire des couvertures médiatiques dominantes, ces attaques auraient été massivement déjouées et auraient apporté la preuve de la quasi-invincibilité de la défense israélienne. Le correspondant du Guardian à Jérusalem, Androuille Roth, brise cette cacophonie unanimiste. Je cite « A la suite de l'attaque iranienne contre Israël dans la nuit de mardi à mercredi, les autorités israéliennes ont déclaré que leur défense avait tenu bon. Cependant, alors qu'Israël se prépare à riposter, des analystes estiment que ces premiers rapports pourraient avoir été trompeurs et que cela pourrait modifier le calcul d'Israël, notamment s'il craint un affrontement prolongé du type ping-pong de missiles avec l'Iran, surtout si Teheran choisit des cibles plus faciles à atteindre à l'avenir. » Fin de citation. L'isolement de l'Iran, un autre but de guerre israélo états-unien, n'est pas non plus atteint. La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Massoud Pezeskian dans la capitale turkmène le 11 octobre est venu l'attester. A cette occasion, le chef d'état russe déclare, je cite « La Russie et l'Iran travaillent étroitement sur la scène internationale. Leurs visions respectives des événements mondiaux convergent régulièrement. » La situation est identique avec la Chine. La convergence est telle que les idéologues du Pentagone font émerger de nouveaux concepts. Deux d'entre eux, Andrea Kendall Taylor et Richard Fontaine, intitulent un de leurs articles dans la revue Affaires étrangères, je cite « L'axe du bouleversement, comment les adversaires des Américains s'unissent pour renverser l'ordre mondial. » Ils expliquent ainsi, je cite « La Chine, la Russie et l'Iran sont devenus les acteurs essentiels de la machine de guerre. » L'ancien conseiller de la Sécurité nationale, Herbert Mark Master, confirme cette analyse en préférant utiliser l'expression « axe des agresseurs ». Le rappel de ces éléments contextuels est incontournable pour saisir les véritables enjeux du génocide du peuple palestinien et de l'agression contre le Liban. La guerre en cours relève d'enjeux mondiaux. Le soutien occidental à Israël ne cessera pas, « Quelle que soit l'ampleur du massacre, il ne peut prendre fin que par une mobilisation militante mondiale. Sans celle-ci, les États-Unis, confrontés à la montée en puissance d'un monde multilatéral, ne renonceront pas à l'outil stratégique qu'est Israël. » L'importance de cet outil était résumée comme suit par Alexander Haig, secrétaire d'État de Ronald Reagan, dans les années 80. Je cite « Israël est le plus grand porte-avions de l'Amérique, il est insubmersible, il ne transporte aucun soldat américain et il est situé dans une région cruciale pour la sécurité nationale des États-Unis. » Fin de citation. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.